Musique Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans cette émission Ta Parole et Vérité. Aujourd'hui, émission un peu de polémique, c'est pas mauvais, de temps en temps, il faut quand même qu'on puisse réfléchir. Et dans cette émission, c'est plutôt des thèmes de polémique, parce que c'est nécessaire aujourd'hui qu'on puisse réfléchir sur la Bible et comprendre que la Bible ne se comprend pas n'importe comment. Alors je vous avais dit, mon discours n'a pas changé, c'est que pour moi, ne vous fâchez pas, je vous dis ça simplement parce que je vous donne mes convictions, comme je crois que je dois le faire, en tant que votre grand frère ou je ne sais pas comment, je dois m'appeler. Un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique. Pourquoi je dis ça ? Pas pour énerver les autres, pour que nous puissions réfléchir ensemble et savoir s'il y a une vérité quelque part. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est s'il y a une vérité, où est-elle ? Et ce que je crois, c'est que vous tous, même si vous n'êtes pas catholique, vous cherchez la vérité. En tout cas, ceux qui cherchent la vérité, vous êtes les bienvenus, vous êtes mes amis. Ceux qui sont sûrs d'être la vérité et qui ne cherchent plus la vérité, là, au moment où je ne suis pas avec vous. Et donc, en cherchant cette vérité, cherchons-la. Cherchons-la d'une manière honnête, d'une manière vraie. Et même si ça fâche, on va faire comment ? Tu peux faire d'omelette sans casser des oeufs. Donc forcément, au bout d'un moment, ben oui, on va casser des oeufs et les oeufs seront cassés, mais on mangera quand même une omelette. Et on ne peut pas avoir la vérité non plus, sans faire de la peine à ceux qui ne sont pas dans la vérité. Et le véritable problème, alors, c'est un problème que moi j'ai étudié pendant des années, des années, c'est même peut-être le thème que j'ai le plus étudié dans toute ma vie, c'est qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Une chose qui est sûre, c'est vous, qui que vous soyez, quelle que soit votre dénomination, vous cherchez la parole de Dieu. Tout chrétien veut et cherche la parole de Dieu. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et cette parole qui est la vérité, c'est ce qui nous intéresse. Et cette vérité, Jean 8, 32, la vérité vous rendra libre. Et la vérité de la parole de Dieu va faire que je vais utiliser ma liberté d'une manière vraie. Et il faut donc que nous ayons l'honnêteté intellectuelle de réfléchir sur la vérité. Alors maintenant, cette vérité qu'est la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Et surtout, la question qu'il faut se poser, c'est où se trouve cette parole de Dieu ? Alors, c'est toujours la même chose, vous voyez, il faut qu'on essaye de comprendre d'abord, puisque beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu ne se trouve que dans la Bible. Et en général, d'ailleurs, ceux d'entre vous qui croyez que la parole de Dieu ne se trouve que dans la Bible, c'est même pas juste. Vous croyez que la parole de Dieu ne se trouve que dans la Biblette. C'est pour ça que la distinction Bible-Biblette est très importante. Alors la Bible, je vous rappelle ce que c'est. La Bible, c'est ce livre qui nous a été donné par l'Église catholique. Je vous rappelle que c'est en 397 que l'Église catholique va discerner le nombre de livres du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas né avec Jésus. Jésus-Christ n'a jamais parlé du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas né avec Paul. Le Nouveau Testament n'est pas né avec Pierre. Ce n'est pas Matthieu ou Marc qui a parlé du Nouveau Testament. Surtout que je vous rappelle que jusqu'en l'an 313, l'Église catholique était persécutée. Et jusqu'en l'an 313, l'Église ne pouvait pas se réunir, ne pouvait pas réfléchir. Il se cachait à Rome, je vous rappelle, dans les catacombes. Ces endroits-là, on se cachait. C'est en 313 avec l'édit de Milan de l'empereur Constantin que l'Église catholique n'a plus été persécutée. Et donc, une fois que l'Église n'a plus été persécutée, elle a commencé à se réunir, à faire des réunions qu'ils pouvaient tenir sans avoir de soucis avec l'État et le reste. Et donc, ils vont commencer à réfléchir. Et on va commencer à réfléchir même sur ces livres. Parce qu'il y a des livres qu'on lit dans différentes églises et on ne sait pas trop s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand on va discerner en 393, il y aura un évangile de Thomas, il y aura un évangile de Pierre, il y aura un évangile de Paul, il y aura les actes des apôtres de Saint Paul. Il y a plein de livres qui vont circuler. Et parmi ces livres qui vont circuler, l'Église va discerner en 397 qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Et maintenant que l'Église dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, première conséquence, c'est que vous tous qui m'écoutez et qui croyez que le Nouveau Testament a 27 livres, vous croyez forcément en l'Église catholique qui a discerné les vrais livres des faux livres en 397. Aucun chrétien ne peut objectivement ouvrir le Nouveau Testament et dire que le Nouveau Testament est inspiré par Dieu sans l'Église catholique qui a discerné les vrais livres des faux livres en 397. Moi, je n'y peux rien. C'est pour ça que je vous dis, un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique. La Bible n'est pas tombée du ciel comme ça au hasard. Et tu commences à la lire dans ta chambre et tu commences à penser à être plus intelligent que le monde entier. Mais ça n'a pas de sens. Alors, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament et comme dans le Nouveau Testament, il y avait 46 livres, le pape de l'époque qui s'appelle Damas va demander à un homme qui s'appelle Saint Jérôme de Stridon de traduire la Bible en latin, ce qu'on appelle la traduction officielle de la Bible qu'on appelle la Vulgate qui est née vers l'an 400 et qui a 73 livres. Voilà ce qu'est la Bible. Donc, il faut d'abord savoir ce que c'est que la Bible. Maintenant, pourquoi les non-catholiques n'ont pas 73 livres dans leur Bible mais uniquement 76 livres ? J'espère que vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis quand même rapidement. C'est quoi ? C'est qu'en 1826, entre-temps, vous avez d'abord forcément Martin Luther, le fondateur des protestants, qu'on appelle le réformateur, comment j'appelle le déformateur, Martin Luther. Et ce Martin Luther, il va traduire la Bible en 1534 et lorsqu'il traduit la Bible, la Bible de Martin Luther a 73 livres. Et Martin Luther, dans sa Bible 73 livres, va dire que pour lui, il y a certains livres qui ne sont pas inspirés. Et donc, les protestants vont continuer à lire la Bible avec 73 livres tout en sachant qu'il y a 7 livres, qu'on appelle les livres de terreau canonique, qui ne sont pas inspirés par Dieu. Et un jour, donc, en 1826, vous avez un imprimeur anglais qui lui va dire, si, dans la Bible, il y a 7 livres qui ne sont pas inspirés par Dieu, mais autant les supprimer. Pourquoi imprimer des livres qu'on va mettre dans la Bible alors que nous considérons, nous, comme non catholiques, qu'ils ne sont pas inspirés par Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre ces 7 livres, il les jette à la poubelle. Il va commencer à imprimer la Bible de 66 livres que moi, je ne peux pas appeler la Bible. Je regrette, je ne peux pas, parce que c'est du mensonge. Et je n'ai pas menti depuis 1979. Donc, c'est pour aujourd'hui, j'ai commencé à mentir. Et maintenant, il faut quand même, objectivement, qu'on ait l'honnêteté de réfléchir pour savoir, est-ce que la Bible a donc 66 livres comme depuis 1826 ou est-ce que la Bible a 73 livres comme depuis l'an 400 ? Et forcément, moi-même, en réfléchissant, parce que j'ai cherché, quand j'ai commencé à discuter avec des gens des autres églises qui avaient une Bibelette de 66 livres alors que moi, j'avais une Bible de 73 livres, j'ai cherché où se trouve la vérité. Je n'ai pas dit que ma Bible était meilleure que la leur. Et si la Bible de 66 livres était la vraie Bible, j'aurais quitté celle de 73 livres pour prendre celle de 66 livres. Parce que j'aime la vérité et je cherche la vérité. Et on voit bien que la véritable Bible a 73 livres et c'est en 1826 qu'on a supprimé 6 livres pour faire de cette Bible une Bibelette. Et ces gens qui ont uniquement une Bibelette de 66 livres sont ces mêmes gens qui, à cause de Martha Luther, croient que seule la Bible est la parole de Dieu. Et ça, c'est l'erreur de tous les non-catholiques. Et tous les non-catholiques sont dans l'erreur à cause de ces deux vérités. Et c'est pour ça que maintenant, tu prends ta Bibelette de 66 livres qui n'aiment pas la vraie Bible, tu commences à la lire et tu commences, toi, avec ta tête, croire que tu es plus intelligent que le monde entier. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas commencer à prendre un verset biblique et à partir d'un verset biblique, tu vas dire l'Église catholique ment. Je vous rappelle, c'est le seul véritable problème qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 problèmes par rapport aux catholiques et aux non-catholiques. Toutes les églises chrétiennes sur la terre aujourd'hui sont des églises qui cherchent la vérité. Alors la vérité, elle est très simple, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, voilà la vraie question qu'il faut se poser, où se trouve-t-elle ? Alors, premièrement, il y a un livre qui va essayer de nous donner le mieux la parole de Dieu. Ce n'est pas la bibliothèque de 66 livres, c'est la Bible de 73 livres. Maintenant, cette parole de Dieu ne se trouve même pas totalement dans la Bible de 73 livres. Rappelez-vous, Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Jean, chapitre 21, verset 25, où il est dit « Le Christ a fait en présence de ces dix-ci beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. » Et vouloir revenir uniquement à la Bible pour dire « Voici la parole de Dieu », ce n'est pas ce que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ a enseigné quoi, lui ? Mais il a enseigné sa parole. Lui-même, il a prêché. Il n'a rien écrit, Jésus. Il a prêché. Et maintenant qu'il a prêché, qu'est-ce qu'il a fait de sa parole ? Il a donné à ses apôtres. C'est Luc 10, 16. Il dit « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. » La parole de Dieu donnée par Jésus-Christ est transmise par qui ? Ses apôtres qu'il a choisi et qu'il a formés. Et ce sont ses apôtres qu'il a choisi et qu'il a formés qui vont continuer à donner la parole de Dieu une fois que Jésus-Christ sera parti auprès de son Père. Et c'est pour ça que Saint Paul nous dira dans 1 Timothée 3, 15, verset très important, 1 Timothée 3, 15, que l'Église est colonne et appuie de la vérité. La vérité, ce n'est pas la Bible. La vérité, c'est l'Église. Ce n'est pas moi, c'est 1 Timothée 3, 15. Et c'est pour ça que c'est en revenant à cette Église que je reviens à la parole de Dieu. Et maintenant, le véritable problème, c'est lequel ? C'est qu'on va essayer de trouver des versets bibliques qui vont s'opposer à ce que l'Église dit. Je prends un exemple. 1 Timothée 2, 5. Dans ce passage, il est dit « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Et vous avez plein de noms catholiques aujourd'hui qui refusent de prier la Vierge Marie à cause de ce passage de 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » C'est écrit, je vous lis, si vous voulez. D'une manière claire et nette. 1 Timothée, chapitre 2, 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. » Alors, ne vous fâchez pas, vous qui êtes des biblistes, matérialistes, je ne sais pas comment il faut dire là, je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec ce verset. Mais je vais vous dire la même chose que je vous dis par rapport aux images. Je vous mets au défi, je dis bien au défi, de pouvoir prouver que Dieu a interdit les images. Dieu n'a jamais interdit les images. Alors, vous allez me dire « Si, il y a un verset. » Toujours, il y a toujours un verset. Toujours, toujours. Le verset, c'est Exode, chapitre 20, verset 4. « Tu ne te feras pas d'image taillée. » Il ne dit pas « Tu ne te feras pas d'image taillée. » Point. Il ajoute « Tu ne te feras pas d'image taillée représentant les choses du ciel, de la terre et de la mer devant lesquelles tu vas te prosterner pour les adorer. » Et les images taillées devant lesquelles tu te prosternes pour les adorer, on n'appelle pas ça des images, on appelle ça des idoles. Et c'est pour ça que tous les chrétiens savent que Dieu a interdit les idoles. Mais prenez n'importe quelle église, n'importe quel nom d'église, n'importe quel pasteur de n'importe quelle église va vous dire que Dieu est contre les idoles. Aucun pasteur ne peut vous enseigner que Dieu aime les idoles. Ça, ça n'existe pas ça. Ça, c'est vraiment grave. Et Dieu est contre les idoles. Mais Dieu n'est pas contre les statues. Dieu n'est pas contre les images. Vous qui regardez la télévision, vous savez que ce sont des images qui défilent. si Dieu a interdit les images, arrête ta télévision. Si Dieu a interdit les images, n'aie plus de passeport et ne voyage plus. Parce que sur ton passeport, il y a une image, c'est ta tête, comme sur ta carte de nationalité d'identité. Dieu n'a pas interdit à une maman de prendre une photo de son fils ou de sa fille. Tu as le droit d'avoir la photo de ton chou de ta petite. Pas de relation sexuelle dans le monde où on n'est pas marié à l'église. C'est clair ? Mais comment quelqu'un peut penser que Dieu a interdit les images ? Je reviens à ce verset à 1 Timothée 2.5 Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Objectivement, c'est écrit, je vous l'accorde. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres médiateurs que Jésus-Christ par rapport à Dieu ? Toi-même, qui t'as appris Jésus-Christ ? Quand ta mère t'a appris à dire Jésus sur ses genoux, elle est médiatrice entre Dieu et toi ? Quand je prends la Bible et que je la lis, la Bible, elle est médiatrice entre Dieu et toi, et moi ? Même les missions que je fais là, je suis médiateur entre Dieu et toi. Comment se fait-il que vous avez des pasteurs qui vous enseignent qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et ensuite maintenant ils viennent vous imposer les mains sur la tête ? Sois logique avec toi-même. Si tu estimes qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, tu dois interdire à ton pasteur d'imposer les mains sur ta tête parce qu'il ne peut pas être médiateur entre toi et Dieu. Soyez logique. De la même manière, si Dieu a interdit les images, tu n'as plus le droit d'avoir de passeport. Soyez logique. Et c'est pour ça que dans Intimauté 2,5, quand il est dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que je suis médiateur, ton pasteur est médiateur, les sacrements sont médiateurs entre Dieu et toi. La Bible est médiatrice entre Dieu et toi. La parole de Dieu est médiateur entre Dieu et toi. Mais lisons bien les Saintes Écritures. Je continue. Intimauté 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, je lis maintenant le verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a un seul médiateur qui est mort pour toi. Et ça, c'est clair. Et là, nous sommes tous d'accord. Et Jésus-Christ est le seul médiateur qui est celui qui nous donne le salut. Ça, c'est clair. Mais maintenant, en même temps, Jésus-Christ n'est pas le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul médiateur en tant que sauveur, mais il y a beaucoup d'autres médiateurs. Quand tu fais la catéchèse, quand tu fais, je ne sais pas moi, un groupe de prière quelconque, tous ces moyens sont des moyens de médiation entre Dieu et toi. C'est pour ça que vous voyez, au bout d'un moment, si je veux bien comprendre les Saintes Écritures, il faut quand même que j'accepte de prendre un peu de recul et de réfléchir. Et quand vous entendez des gens qui aujourd'hui, au nom de ce verset biblique Intimauté 2,5, vous disent qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Conclusion. On ne peut pas prier la Vierge Marie, mais ça n'a ni que ni tête. C'est une fausse compréhension de la Bible. Et c'est pour ça qu'il y a ce verset très très important que nous devons connaître. C'est la deuxième épute de Pierre, chapitre 3, le verset 16. Et dans la deuxième épute de Pierre, chapitre 3, verset 16, il est dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, c'est Pierre qui parle, et ce Pierre parle de qui ? Il parle de Paul. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre édition. Je reprends ce passage de 2 Pierre 3, 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Donc c'est Pierre qui parle des lettres de Paul. Je vous rappelle qu'il y a 13 épites de Paul. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessonitien, Thessonitien, Timothée, 2 Timothée, Tite et Philemon. Dans ces écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes, c'est ça que j'appelle quand vous-même vous êtes dans une église où vous voyez que votre pasteur est quelqu'un qui a fait 3 mois d'études quelque part ou 6 mois et il est devenu pasteur. Vous voulez qu'il vous enseigne quoi ? Nous, les prêtres catholiques, c'est entre 8 et 10 ans. Nous ne sommes pas des ignorants, nous. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Il y a des gens qui, à partir des Écritures, se trompent sérieusement. Je vous lis un autre passage tiré de Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et c'est curieux de voir aujourd'hui qu'au nom des Saintes Écritures, vous avez des gens qui vous enseignent même des choses qui sont contraires à l'Évangile de Jésus-Christ. Dites-moi comment un pasteur peut être à l'origine de la division d'un homme et d'une femme qui s'aime, qui ont fait des enfants et qui vivent ensemble. Et au nom de l'Évangile, tu dis à cette femme de quitter cet homme. Comment des parents aujourd'hui sont divisés de leur enfant au nom de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ dit comme son Père, tu honoreras ton Père et ta mère. Comment vas-tu honorer ton Père et ta mère quand toi-même tu prends ton Père et ta mère pour des démons et des diables. Et tu dois aimer ton Père et ta mère, aimer vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors on pourrait maintenant relever plein, 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 plein de choses. Vous voyez, c'est pour ça qu'après c'est à vous de chercher et chercher tous ces thèmes aujourd'hui qui nous divisent. Par exemple, le problème du baptême par immersion, baptême par aspersion. Vous avez des églises qui enseignent aujourd'hui que si tu veux être sûr d'être dans la vérité, il faut être baptisé par immersion totale dans l'eau. Pour moi, je vous assure, c'est ni biblique ni théologique. D'ailleurs, il y a Matthieu 3, 11 qui dit « Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Jean Baptiste plonge les gens dans l'eau, Jésus-Christ plonge les gens dans l'Esprit Saint. Et le plongeant dans l'Esprit Saint ça n'implique pas de l'eau. Je pense même que dans Actes, chapitre 9, quand on voit Saint Paul qui se convertit, il se trouve dans une maison, dans une auberge quelque part, Ananias vient le voir, il lui impose les mains, des écailles tombent de ses yeux et il commence à voir, il se leva et il fut baptisé. Il n'y avait pas un jacuzzi là ou une baignoire. Il a été baptisé là sur place. Il n'a pas été baptisé par l'émission totale, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, il faut qu'on puisse avoir l'intelligence nécessaire pour réfléchir et pour savoir où se trouve la vérité. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve où ? Premièrement, dans la bouche de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait ? Il a donné son enseignement et son enseignement, il l'a donné aux apôtres. Et c'est pour ça que c'est les apôtres aujourd'hui, les vrais apôtres, qui nous donnent donc l'enseignement de Jésus-Christ. Et ces vrais apôtres, c'est Romains 10-13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui ? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas de prédicateur ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs « Moi, vous avez le devoir de m'écouter. » Je ne négocie pas avec vous. Moi, je suis un homme de Dieu. Pas ce que vous appelez homme de Dieu au quartier. Je suis un homme de Dieu. Luc 10-16, c'est pour moi. Et dans l'Église catholique, c'est Dieu qui a voulu que justement, la parole de Dieu soit gardée dans son Église. Et donc, il dit bien, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui ? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs ? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Et un prédicateur, c'est quelqu'un qui est envoyé. Pas par lui-même. Jean 20-21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Qui envoie ? C'est le Père qui envoie le Fils. Et le Fils envoie qui ? Les apôtres. Et les apôtres envoient qui ? Les gens qui sont là, qui succèdent aux apôtres. Moi, vous avez le devoir de m'écouter. Pourquoi ? Parce que Mgr Jean Barga, archevêque de Yahouné, me reconnaît comme étant un prêtre de son église. C'est la seule raison pour laquelle vous avez le devoir de m'écouter. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Paul dans l'Épître aux Galates. Et dans l'Épître aux Galates, on a Paul qui nous dit au chapitre 1, verset 11, qu'il a reçu son enseignement directement de Jésus-Christ. Et ce Paul qui a reçu son enseignement directement de Jésus-Christ, il va commencer à prêcher. Sans voir ni Pierre, ni personne. Il commence à prêcher à droite et à gauche. Mais 14 ans plus tard, plus 3 ans, ça va être 17 ans plus tard, il va partir à Jérusalem. Pour faire quoi ? Pour rencontrer Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ? De peur d'avoir couru en vain. C'est très joli l'Épître aux Galates là. Il faut souvent la méditer et revenir dessus. Je vous lis, Galates 1, 11. Je vous déclare frère que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et donc, il a reçu une révélation directement du Christ qui lui a donné l'Évangile qu'il enseigne. Il est parti enseigner. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem. Il est parti pendant 14 ans. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Et je prie aussi, dit avec moi, je leur exposais l'Évangile que je prêche parmi les païens en privé au plus considéré de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Et Paul, qui a reçu son enseignement directement de Jésus-Christ, a peur d'enseigner quelque chose qui est faux. C'est ce qu'il dit, il a peur de courir en vain. Et la raison, c'est laquelle on avait vu 1 Corinthiens, chapitre 7, où Saint Paul dit au verset 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. 1 Corinthiens, c'est 10, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Là, il ne discute pas. Il sait que c'est la révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui ordonne, c'est le Seigneur. Le verset qui suit, verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc, il y a des moments où quand Paul prêche, il dit, c'est le Seigneur, il y a deux, il dit, c'est moi qui dis. On peut reprendre même la fin. Dernier verset de 1 Corinthiens 7, néanmoins, elle sera plus heureuse à mon avis si elle demeure comme elle est, or moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Il y a des moments où il dit, je pense que c'est la vérité, il y a des moments où il est sûr que c'est la vérité, parce que l'enseignement qu'il a reçu de Jésus-Christ, il sait que c'est vrai. Mais on lui a posé des questions, ensuite, il a commencé à mettre son intelligence si elle essaie de réfléchir. Et il ne sait plus si ce qu'il dit est vrai constamment. Et donc, pour revenir à la vérité, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir les colonnes de l'Église. Galate 2,2. Très joli. C'est l'humilité de Paul qui, pour être sûr d'enseigner la vérité, veut être en accord avec l'Église. J'y montais et parçu d'une révélation. Je leur exposais l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Il est donc à partir du verset 7. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agissant en Pierre en a fait la peau des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Képhas, donc Pierre et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres ce que je me suis empressé de faire. De peur d'avoir couru en vain, Paul va aller voir les colonnes de l'Église pour leur dire que voici ce que je prêche. Et on va lui dire voici ce que je prêche. Donc tout ça pour vous rappeler que je ne peux pas pas enseigner une vérité qui est parole de Dieu sans avoir la doctrine de l'Église. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église. Éphésiens 5,25 Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elles. Il l'a rendue sainte et sans tâche. L'Église du Christ est sainte et sans tâche. Et c'est pour ça que cette Église du Christ elle est importante. Ce n'est pas une Église fondée par un homme. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit d'être dans une Église fondée par un homme. Il y a une seule Église voulue par Jésus-Christ. C'est celle de Matthieu 16,18. Pierre, tu es Pierre sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, etc. Il y a cette personne de Pierre sur qui il bâtit son Église. Il dit dans Luc 22,32 J'ai prié pour toi Pierre afin que ta foi ne défaille pas et quand tu seras revenu raffermis tes frères. Et c'est important de comprendre que l'Église n'est pas facultative et que tu ne peux pas honnêtement parlant dire que tu crois en Jésus-Christ sans croire en sa parole. Je reprends. Tu ne peux pas croire en Jésus-Christ et refuser sa parole. Comme tu ne peux pas croire en Jésus-Christ et refuser son Église. Quelle Église ? Celle qu'il a fondée quand ? Quand il est venu ? Pas hier ou avant-hier. Si vous n'êtes aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une Église. Un homme qui fonde une Église c'est quelqu'un qui vous trompe. Mais soyez vous-même capable de prendre un peu de recul et de discerner pour savoir s'il y a une vérité quelque part. Donc c'est quand même important vous voyez qu'on puisse comprendre que ne vous laissez pas tromper aujourd'hui. A l'époque de Jésus-Christ qu'est-ce qui se passait ? On a voulu opposer Jésus-Christ à la loi de Moïse. Prenez Jean VIII la femme adultère. Quand on attrape cette femme prise en flagrant et l'idée adultère on dit à Jésus-Christ Moïse a demandé la lapidée. Toi que dis-tu ? Toi on sait que tu dis qu'il faut être miséricordieux il faut pardonner la miséricorde tout ça. C'est pas ce que Moïse a dit. Moïse a dit la lapidée. Donc on veut opposer Moïse à l'enseignement de Jésus. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut opposer l'enseignement de Jésus qui se trouve dans son Église à ce que je comprends de la Bible. Et le problème d'aujourd'hui il est là par rapport à toutes les Églises qui existent. Chacun va prendre la Bible chacun va lire son verset biblique chacun va le comprendre de sa manière tout en s'opposant à ce que l'Église enseigne. Et c'est vrai qu'apparemment il y a certains versets qui semblent bizarres. On a vu 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand tu expliques le verset 6 tu comprends que Marie peut être médiatrice et que moi-même je suis médiateur c'est tout. Et tous ces versets sont explicables. Et je termine en vous disant qu'il n'y a pas un seul verset de la Bible que nous les catholiques nous ne respectons pas. Par contre je ne sais pas pourquoi un verset aussi simple Jean 20,23 Tous ceux à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis. Ça montre bien que les hommes ont le pouvoir de remettre les péchés. C'est Jean 20,23 et c'est Jésus-Christ qui donne à ces hommes le pouvoir de remettre les péchés. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne croient pas que l'Eucharistie est le corps de Christ ? Jésus-Christ a dit ceci est mon corps. Et quand Jésus-Christ dit ceci est mon corps c'est son corps. Et nous les catholiques par exemple nous célébrons la messe tous les jours. Pourquoi ? Parce que dans Actes chapitre 2 verset 46 il est dit chaque jour avec persévérance ils étaient au temple d'un commun accord ils rompaient le pain dans les maisons chaque jour et on continue à suivre les écritures. Donc aimons les saintes écritures et aimons l'église de Jésus-Christ c'est elle qui nous conduit sur le chemin de la vérité. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.